Issa Nga Niro Issa Nga Niro Vous suivez la télévision Issa Nga Niro Bienvenue chers téléspectateurs à ce journal Donc voici les principaux titres Le ministère de l'Agriculteur Qu'enfin il y a certains agriculteurs Qui n'ont pas encore eu acté Allant les promis Jusqu'à maintenant annoncerait ce vendredi Par le directeur chargé de la Sous-civilisation au ministère de l'Agriculteur Lors de l'émission De l'émission publique Des porte-parole à Routana Vous aurez les détails Au cours de ce journal Plus de 10% des enfants De 6 à 10 mois Ce fait de malnutrition Aie eue en 2016 Le ministère de la santé Indique avoir déjà introduit Des programmes de distribution Des compléments alimentaires Déjà dans 6 provinces Pour pallier à ce problème Tout de suite les détails Encore une fois, bienvenue Chers téléspectateurs Le chef de l'État bourrondais Evaristanda Ishimillé Est parti ce jeudi A Rome, en Italie Selon le communiqué du bureau Chargé d'information A la présidence Le président Evaristanda Ishimillé Va rencontrer sa sainteté Le pape François au Vatican Et continuons ce journal Par cette page de l'agriculture Certains agriculteurs N'ont pas encore eu De fertilisants De la société De transformation Promis Confirme le directeur Chargé de la sensibilisation Au ministère Et en l'agriculture Dans ses attributions Lors de l'émission publique Ce vendredi à Routana Il rassure cependant Que le ministère De l'agriculture Suis de près cette situation Sur la question Qui concerne l'engrais Des problèmes se sont posés Les agriculteurs Qui exécutent Les projets de développement Ont besoin De plus d'engrais chimiques Par rapport à la demande Des précédentes saisons culturelles Cette augmentation De la demande Est consécutive A la paix du président De la république Qui leur a demandé D'augmenter la production Même s'il y a marques De fertilisants Dans certains coins du pays Nous sommes en train De suivre de près Cette situation Le ministère Suis de près Cette question Pour le bien De l'agriculteur Nous avons Au sein du ministère Facilité l'octroi De l'engrais Totahadza Dont les agriculteurs Avaient besoin D'urgence Les chiffres montrent Aujourd'hui Que l'octroi De cet engrais Se passe bien Dans d'autres localités Les agriculteurs Ont dit Avoir besoin De l'engrais Nous avons suivi Également de près Cette question C'est une occasion De rassurer la population Sur ses préoccupations Cette question Est en main de l'état Nous sommes vers la fin De cette saison culturelle Nous Du côté du ministère Nous sensibilisons Les agriculteurs En ce qui concerne Les sortes De cultures A privilégier Si le climat Continue à être Clément La production Sera bonne Nous sommes vers la fin De cette saison culturelle Nous sommes vers la fin De cette saison culturelle à la redynamisation de ce sport. Jean-Paul Mania Kiza explique que l'un des défis a le nombre réduit à des équipes féminines du basketball. Suivez-le. Nous avons organisé alors ce qu'on appelle un atelier pour faire l'état des droits du basketball féminin où on a invité les anciennes joueuses qui ont joué au basketball pour nous donner des témoignages comment ils ont pu vaincre la résistance et pourquoi pas les stéréotypes et la stigmatisation de la femme qui jouait au basketball des filles et des femmes qui ont réussi après avoir joué. C'était aussi pour pouvoir mettre un cadre continuel de développement du basketball féminin pour leur dire que nous les appuyons par exemple au niveau des prix avant les filles qui jouaient au basketball étaient moins primées par rapport au masculin. C'est la raison pour laquelle on a organisé aussi cette conférence pour les dire que nous les appuyons et nous rehaussons aussi les prix de façon égale par rapport au monde au basketball masculin. Et aussi, c'était aussi pour amener d'autres personnes à comprendre qu'il faut appuyer. Concernant la Renaissance, on avait planifié ce qu'on appelle le développement du basketball féminin. Et voilà, c'était le moment à leur reporter durant le mois dédié aux droits de la femme pour pouvoir mettre en exergue tout ce qui ne va pas et aussi pour donner un débit. Par exemple, on demande aux associations de s'organiser pour en fait laisser le droit à la fédération de pouvoir un peu aider le basketball féminin en fait les renvoyer après avoir développé les équipes aussi des associations. Alors, c'était pour attirer l'attention de tout le monde pour pouvoir s'investir dans le club, dans le développement du basketball féminin. Ce qui doit être fait, c'est vraiment une compétition régulière. Une compétition régulière qui doit être faite par les équipes existantes et les autres qui vont être à partir de là-bas. Et aussi, c'est jouer dans des provinces un peu éparpillées, des visites interprovinciales pour motiver aussi les autres féminins à intégrer le basketball. Et aussi, à inviter les étudiants et les écolières pour pouvoir venir regarder les autres filles qui participent au jeu du basketball afin de s'intégrer au basketball. Clôturons ce journal par cette page santé. Et 10% des enfants de 6 à 18 mois souffraient de malnutrition et vus en 2016 et 2017. Des chiffres annoncés par le ministre de la Santé publique ce vendredi lors du congrès annuel de la pédiatrie sur la bonne alimentation de l'enfant. Le Burundi a déjà introduit des programmes de distribution des compléments alimentaires pour des enfants malnutris jusqu'au niveau des agents de santé communautaire dans six provinces. C'est le reportage d'Armel Moutoul. La malnutrition des enfants est une réalité au Burundi et affecte aussi bien les ménages pauvres que les ménages non pauvres selon le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Le rapport de l'EDES de 2016-2017 a montré une situation alarmante avec 6% de malnutrition aiguë globale en taux d'insuffisance pondérale de 29% et un taux de malnutrition chronique de 56% chez les enfants de moins de 5 ans. Les jeunes enfants sont particulièrement affectés avec environ 10% des enfants de 6 à 18 mois souffrant de malnutrition aiguë et 2,6% des nourrissons de moins de 6 mois souffrant de la malnutrition aiguë. Le faible accès à une alimentation adéquate pour la majorité des ménages et l'accès limité à l'eau potable font partie des causes majeures à l'origine de la malnutrition au Burundi, selon toujours le ministre de la Santé. Les causes majeures comprennent les pratiques d'hygiène et assainissement inappropriées, le faible accès à une alimentation adéquate pour la majorité des ménages, les pratiques alimentaires inappropriées, l'accès limité à l'eau potable, l'accès difficile aux services de santé, la cherté de la vie, le faible niveau d'éducation des femmes, la prévalence des maladies infantiles, notamment les maladies diariques et les infections respiratoires aiguës dans la pneumonie. Pour pallier au problème de la malnutrition, un programme de distribution de compléments alimentaires a été introduit dans 6 provinces. Les poudres de micronutriments, comme je l'ai dit, sont sous forme de poudre, elles ne sont pas sous forme de liquide et il y a le gouvernement qui subventionne ces poudres de micronutriments, elles sont données gratuitement. Ces poudres de micronutriments sont données au niveau communautaire. Elles sont données par les agents de santé communautaire. L'agent de santé communautaire, il vient, il s'approvisionne au niveau des centres de santé en fonction des quantités qu'il a besoin. Selon le ministère de la Santé publique, une alimentation bien conduite de l'enfant dans les 1000 premiers jours de sa vie, c'est-à-dire dès la conception jusqu'à l'âge de 2 ans, constitue une base incontournable pour la survie de l'espèce en général et le développement psychocognitif de l'enfant en particulier. Et voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bon suivi de programme sur la télévision istangélienne. Sous-titrage Société Radio-Canada